Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment rechercher une panne sur une minuterie. Avant de commencer la vidéo, si vous avez des pannes électriques, n'hésitez pas à aller dans la playlist pour voir les vidéos des différentes pannes électriques. Que ce soit au niveau d'un interrupteur différentiel, télérupteur, prise, disjoncteur, beaucoup de vidéos sont adaptées à vos besoins. Précédemment, je vous ai montré le câblage d'une minuterie avec effet, que ce soit le branchement à 3 fils ou 4 fils. Je ne vous ai pas fait le montage sans effet car j'estime que ce montage est devenu obsolète. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment détecter une panne électrique sur une minuterie modulaire. Qu'importe la marque, le principe de recherche de panne est toujours le même. Je tiens à faire une petite parenthèse avant de commencer la vidéo car j'ai eu plusieurs remarques pertinentes en me disant que mes vidéos sont trop longues. Effectivement, les vidéos sont un peu longues et je vais vous expliquer pourquoi. En électricité, ce sont les détails qui font la différence et je tiens à vous montrer ces détails-là pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, dans la description de chaque vidéo que je publie, il y a un chapitre où vous pouvez directement cliquer sur le temps pour voir le sujet qui vous intéresse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes pannes électriques sur une minuterie qui commande une cage d'escalier, éclairage couloir ou autre équipement. Nous allons voir ensemble la panne sur l'interrupteur différentiel, la panne sur un disjoncteur, la panne sur la minuterie, la panne sur les boutons poussoirs et enfin la panne sur les lampes. Premier cas, la panne sur l'interrupteur différentiel. Comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, la panne sur un interrupteur différentiel est causée par deux phénomènes. Soit vous avez pris un neutre ou phase d'un autre interrupteur différentiel et cela crée une différence de potentiel et fait tomber les deux interrupteurs différentiels. Soit c'est une fuite de courant, c'est-à-dire une partie du fil phase qui touche le fil de terre ou le fil phase qui touche la carcasse métallique de l'équipement relié à la terre. Pour plus d'informations sur ça, je vous invite à regarder la vidéo qui se nomme interdif qui saute. Prochainement, je vous ferai une vidéo qui traitera également une recherche de panne sur un interrupteur différentiel qui saute quand on appuie sur un interrupteur simple allumage, va et vient ou bouton poussoir. Deuxième cas, panne sur un disjoncteur. Pour ce deuxième cas, je vais juste balayer rapidement car j'ai déjà fait beaucoup de vidéos qui traitent le problème sur un disjoncteur qui disjoncte. Pour plus d'informations, je vous invite à voir la vidéo qui se nomme disjoncteur qui disjoncte. Je vous mettrai le lien dans la description. Si le disjoncteur qui protège votre minuterie disjoncte, il y a deux possibilités. Soit c'est une surcharge électrique, c'est-à-dire l'intensité consommée par les charges sont supérieures au calibre du disjoncteur. Soit c'est un court-circuit, c'est-à-dire phase et neutre se touchent quelque part dans l'installation. Pour vérifier si c'est une surcharge, vérifiez la puissance de chaque lampe et additionnez-les. Généralement, c'est marqué sur la lampe. Ensuite, vous faites le calcul suivant. La puissance totale des lampes divisé par la tension 230 volts. Si vous êtes sur le réseau 230 volts dans votre pays. Exemple, si la puissance totale de mes lampes est de 3000 watts, je fais 3000 divisé par 230 volts. Ce qui me donne 13 ampères. Et je compare cette valeur que j'ai trouvée avec mon disjoncteur de protection. Si mon disjoncteur de protection est de 10 ampères, c'est normal que j'ai une disjonction de mon disjoncteur. Ce qu'il faut faire attention dans cette configuration, c'est l'intensité maximale que le contact de la minuterie peut supporter. On verra par la suite dans la prochaine étape. Pour vérifier si c'est un court-circuit, je vais prendre un multimètre et je vais voir si j'ai une continuité entre le retour lampe et mon neutre. Pour ce faire, je débranche mon retour lampe de la connexion 4 de ma minuterie. Pour cette manipulation, il est préférable de mettre le disjoncteur à 0. Si mon multimètre émet un son, cela signifie qu'il y a un court-circuit. Mon retour lampe et neutre se touchent quelque part. Cela implique que quand j'appuie sur un des boutons poussoirs, ça crée un court-circuit et fait tomber mon disjoncteur. Pour en être sûr, enlever toutes les lampes et refaire le test de continuité. Si le multimètre émet toujours un son, cela signifie qu'un des douilles des lampes présente un court-circuit. Cela peut être aussi les fils qui sont abîmés. Dans le cas où vous auriez un témoin lumineux sur le poussoir, le court-circuit peut venir de là également. Troisième cas, problème sur la minuterie. A partir de ce troisième cas, je risquerai de me répéter par rapport au cas de panne sur les poussoirs et l'éclairage. Si c'est la minuterie qui pose problème, il peut y avoir plusieurs cas de panne. Soit l'intensité de toutes les lampes dépasse l'intensité maximale que la minuterie peut supporter. Cela signifie que les composants de la minuterie ont trop chauffé et ont présenté des dégâts irréversibles. Dans ce cas de figure, il faut changer la minuterie. Il peut arriver que ce soit un problème de serrage également, mais aussi un problème de câblage. Pour vérifier tout cela, pour le problème de serrage, je vérifie tous les serrages de mes connexions qui sont sur la minuterie. Le serrage de mon fil neutre qui va sur le A2, le fil phase qui va sur le A1, mon retour poussoir et mon retour lampe. Pour le problème de câblage, je vérifie mon câblage en fonction du schéma qui figure sur le côté latéral de ma minuterie. Et bien vérifier si je suis sur le branchement 3 fils ou branchement 4 fils. Pour voir si c'est ma minuterie qui est hors service, je mets le fil de mon retour poussoir et le fil de mon retour lampe. Directement ensemble. Comme sur mon installation ici, je vais mettre le fil qui est branché sur la connexion B, mon fil noir qui est mon retour poussoir. Directement avec le fil qui est sur la connexion 4, mon fil violet qui est mon retour lampe. Maintenant, je vais mettre à ON mon disjoncteur. Si mon disjoncteur retombe tout de suite, j'isole les deux fils que je viens de relier ensemble. Je lève mon disjoncteur. Si mon disjoncteur retombe, cela signifie que c'est ma minuterie qui présente un court circuit. Ce qui signifie qu'elle est hors service. Pourquoi ? Car à l'heure actuelle, mon disjoncteur n'alimente que ma minuterie. Vu que j'ai isolé mes lampes et mes boutons poussoirs. Pour confirmer que c'est bien la minuterie qui est hors service, je vais faire deux manipulations. Première manipulation que je vais faire, je baisse mon disjoncteur. Je vais débrancher le fil qui va sur le A1 ou A2, peu importe. Je vais mettre un wagot. Je lève mon disjoncteur. Si mon disjoncteur reste à ON, cela confirme que c'est la minuterie qui présente un problème. La deuxième manipulation que je vais faire, mon fil phase qui alimente ma minuterie isolée. Je vais maintenant relier le fil qui vient du retour poussoir et mon retour lampe ensemble. Je lève mon disjoncteur divisionnaire. Maintenant, j'appuie sur un de mes boutons poussoirs. En maintenant le bouton poussoir appuyé, si mes lampes s'allument, cela confirme que c'est ma minuterie qui est hors service. A présent, je vais vous expliquer dans quel cas la minuterie peut être hors service. Comme je l'ai mentionné précédemment, la minuterie peut être hors service suite à une charge trop élevée qui a trop chauffé le contact de la minuterie. Je m'explique. Ici, vous avez ce contact qui permet d'actionner les éclairages. Ce contact peut supporter une intensité maximale de 16 ampères. Si l'intensité maximale de vos lampes dépasse ces 16 ampères, le contact va chauffer et risque d'être endommagé. Cette manipulation est valable si j'ai mis un disjoncteur de 20 ampères ou plus pour protéger mon circuit. Dans le cas où j'ai un disjoncteur de 10 ampères ou 16 ampères, c'est mon disjoncteur qui va se déclencher. Petite information, un bouton poussoir qui reste bloqué peut également endommager votre minuterie. Il faut faire attention à ce détail car je constate que beaucoup de personnes bloquent le bouton poussoir pour avoir la lumière plus longtemps. Quatrième cas, la panne sur les boutons poussoirs. Dans le cas où ce serait la panne sur les boutons poussoirs, je vais vous montrer deux manipulations simples à réaliser. Première manipulation, disjoncteur baissé. Je débranche le fil qui est mon retour poussoir sur le B et je mets en marche forcée la minuterie en mettant mon sélecteur en bas sur la position lumière qui est ici. Maintenant, je lève mon disjoncteur. Si je constate que mes lampes s'allument, cela signifie qu'un de mes poussoirs est hors service. Peut-être aussi le fil qui est mon retour poussoir ne vient pas sur tous mes poussoirs. La solution est de vérifier les connexions sur tous mes boutons poussoirs. Il se peut aussi qu'un de mes boutons poussoirs reste bloqué sur appuyer ou gripper. Il faut également vérifier cette possibilité. Pour plus d'infos sur cela, je vous invite à voir la vidéo qui se nomme comment trouver une panne électrique sur un télérupteur. Pour la deuxième manipulation, si vous avez un bouton poussoir ou un interrupteur à portée de main, vous pouvez réaliser cette manipulation. Disjoncteur baissé. Je débranche le fil retour poussoir. Je débranche le fil phase qui vient directement sur le L de mes poussoirs. Je prends un autre bouton poussoir et deux bouts de fil. La phase, je le mets directement sous mon disjoncteur. Le retour de mon bouton poussoir, je le mets directement sur le B. Je lève mon disjoncteur, j'appuie sur mon poussoir. Si je ne constate aucune anomalie, cela signifie qu'un de mes boutons poussoirs qui présente un problème. Si je n'ai qu'un interrupteur pour faire cette manipulation, je fais exactement le même câblage. Par contre, pour faire le test, quand je mets à ON mon interrupteur, je remets tout de suite à OFF pour simuler un bouton poussoir. Car je dois juste envoyer une impulsion pour donner l'ordre à ma minuterie d'actionner la bobine. Dans le cas où j'aurai des boutons poussoirs lumineux, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'un petit détail peut rendre une panne très compliquée à trouver. Je m'explique. Si vous constatez que ce sont les boutons poussoirs qui présentent un problème, une disjonction du disjoncteur par exemple, déconnectez l'alimentation du voyant qui est dans le bouton poussoir avant de faire toute recherche de panne. Il peut arriver que ce soit le voyant qui présente un problème et provoque un court circuit par exemple. Cinquième cas, cas de panne sur les lampes. Si c'est l'une de vos lampes qui présente un problème, je vais vous montrer deux manipulations. Première manipulation, je débranche mon fil retour poussoir et je mets le sélecteur qui est ici en marche manuelle. Je lève mon disjoncteur. Si mes lampes ne s'allument pas, cela signifie que c'est le fil qui est mon retour lampe qui n'arrive pas jusqu'à mes lampes ou mon neutre qui n'arrive pas sur mes lampes. Sur la simulation que je viens de faire, j'ai déconnecté mon retour lampe qui est ici et ce qui fait que mes lampes ne s'allument pas. Si je remets en place, vous constatez que mes lampes s'allument. Par contre, dans le cas où j'aurai deux lampes sur trois qui s'allument, cela signifie que ma dernière lampe qui ne s'allume pas, qui est hors service. Ou peut-être que le fil neutre ou le retour lampe présente un mauvais serrage. Vous pouvez vérifier les connexions dans la boîte de dérivation mais aussi sur la douille de connexion de la lampe. Deuxième manipulation, en mettant sur marche manuelle avec un multimètre, je vérifie une présence de tension. Pour ce faire, je lève mon disjoncteur, je vérifie la tension entre le neutre et la connexion de mon retour lampe. Si je n'ai pas 230 volts, cela signifie que c'est la minuterie qui est hors service. Si j'ai 230 volts, cela signifie que le problème vient du fil retour lampe ou le neutre. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!